Oui, il est parfaitement possible de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière avec une agriculture artisanale qui est tout le contraire de notre agriculture industrielle. Et le combat contre cette agriculture industrielle, c'est pas de la dénonciation pure et simple, c'est pas de la pure idéologie parce qu'on aura envie de régler des comptes avec un tel ou un tel. C'est la seule solution alternative pour que le monde soit plus heureux demain. Voilà, merci. Merci beaucoup déjà pour toute cette première partie, donc fort intéressante. On va engager le débat maintenant, si vous avez des questions, des points qui vous ont particulièrement intéressé et que M. Dufumier pourrait développer par exemple. Allez, la première question. Je suis d'accord avec le président Dufumier, bien évidemment, sur le fait qu'il y a une solution technique sur la base de la agriculture artisanale et locale. qui n'exclut pas bien sûr des échanges. Ce qui me paraît aussi important, c'est de souligner que la solution, c'est pas dans le capital, au sens financier, c'est un capital humain, c'est dans le savoir, dans la recherche. Et je pense que ce que vous avez dit sur le retard curieux de l'agronomie me paraît extrêmement inquiétant. C'est ce que je m'arrêterai là. C'est, à mon avis, peut-être un des dangers les plus importants. Je pense aussi que le système actuel, il n'est pas dû tomber comme ça. C'est pas simplement parce que les économistes, les libéraux et les libres-échangistes veulent absolument que les échanges soient libres, que l'homme soit éliminé. Mais je le sais quand même, il y a les forces dites du marché, la finance, qui sont à l'œuvre au niveau mondial. Elles sont au Brésil, elles sont en France, elles sont partout. Donc je comprends que vous n'ayez pas évoqué cet aspect d'économie politique, même de politique beaucoup, mais ça me paraît quand même un point important de la situation que le bon bateau, avec justement un capitaliste, excuse-moi de dire un gros mot, mais chez la fabrie, c'est un entrepreneur, c'est un capitaliste du sens habituel. Alors voilà, moi qui espérais que le débat ne soit plus scientifique et technique, j'espérais échapper au débat politique. Alors, vous savez que sans crainte, je m'y attendais. Alors je vais retenir deux questions. Alors, le problème c'est que je suis toujours un peu long à mes réponses. Oui, l'agronomie, vous avez raison. L'agroécologie, c'est ce que l'agronomie n'aurait jamais eu, c'est CEDF. Et on peut s'interroger sur comment on en est arrivé, avoir une agronomie qui avait oublié que l'objet de travail des agriculteurs, c'était un écosystème, alors dans notre jargon on va dire un agroécosystème, un écosystème aménagé par des agriculteurs. Ça a été complètement oublié. Et si on regarde un peu l'histoire, je vous le dis tout de suite, il y a aussi des raisons, quand on regarde l'histoire de l'humanité, il y a quand même des endroits où l'humanité était capable de faire de très très gros agroécosystèmes qui ne sont plus naturels, mais qui sont géniaux. Le bocage. L'humanité n'aurait pas inventé un bocage, ce serait de la forêt ou de la lande. La rizière. Si l'humanité n'avait pas inventé la rizière, ce serait un marais. Mais la rizière, c'est hyper savant. Il y a du riz, qu'on ne la pollue pas, bien sûr. Mais il y a du riz, il y a des poissons, il y a des escargots, il y a des grenouilles, il y a des canards. Les canards mangent les mauvaises herbes du riz, les canards mangent les prédateurs du riz. Je veux dire, il y a des cyanobactéries qui fixent les autres de l'air pour faire utiliser le riz en azote. Ce sont des écosystèmes hyper compliqués qui n'ont rien de naturel, qui ont été inventés et qui ont y compris permis l'émergence d'une autre biodiversité. Je veux dire, savoir que l'humanité a été capable de faire ça, c'est quand même encourageant. C'est notre agriculture industrielle qui a fait tout le contraire. Elle, au lieu de maintenir une large biodiversité, elle simplifie les écosystèmes. Et là, pour donner rapidement, c'est un peu long la réponse, mais à votre question, il y a eu des agronomes qui n'étaient pas forcément d'ailleurs actionnaires de Monsanto, actionnaires du grand capital, puisque quand même, on va être obligés de parler des capitalistes, je sens que si j'essaie d'éviter le sujet, on va me tordre le coup. Mais je connais des agronomes qui n'étaient pas actionnaires. J'ai même connu des agronomes de la fonction publique à qui on a dit depuis un siècle, puisqu'il faut plus de production à l'hectare, on va chercher des variétés, pour parler des variétés, d'abord végétales, mettez-nous au point des variétés à haut potentiel génétique de rendement à l'hectare. La population est croissante, les terres, elles, sont plutôt en diminution, surtout sur le bitume, donc c'est le rendement à l'hectare. Et d'ailleurs, le rendement à l'hectare, les agronomes ont tout de suite compris, le rendement de la photosynthèse à l'hectare, donc feuilles courtes, feuilles érigées, pailles courtes, résistantes à l'inverse, on a vite trouvé comment avoir des plantes capables de bien intercepter la lumière. On a dit à ces agronomes, même quand c'était la recherche publique, on leur a dit, vous coûtez très cher, et du coup, si vous mettez au point de variété, pas pour 3 km². À l'époque, on disait, il faut que ce soit du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, de la Bretagne jusqu'à l'Alsace, les variétés passent partout, s'il vous plaît. Parce que c'est comme ça qu'on va amortir l'argent investi dans la recherche, et on disait à l'époque, c'était l'argent de contribuable, quand c'était l'INRA. Maintenant, vous avez raison, Monsanto, c'est un capital privé, je vous le dis tout de suite. Et de toute façon, Monsanto dit plus, Pas-de-Calais, Camargue. Ça, c'est désuet, c'est le monde entier. Donc, il faut amortir les frais de la recherche sur les plus basses surfaces passives. Mais alors, du coup, les variétés au potentiel génétique du rendement, vous retirez toutes les caractéristiques trop locales. Les variétés qui fleurissent à date fixe en fonction du jour et de la nuit, je veux dire, vous ne pouvez pas le mettre sur toutes les actitudes, ce n'est pas la même longueur du jour et de la nuit entre le Pas-de-Calais et la Camargue. Donc, tout ce qui est caractéristique au local, vous éliminez. C'est vraiment difficile. Puis, comme on a dit à ces agronomes qui coûtait aussi trop cher, on leur dit, faites vite. On veut très vite des variétés à haut potentiel génétique de rendement. Et là, les scientifiques disent, attendez, on va faire beaucoup d'expériences, surtout si vous voulez que ce soit du Pas-de-Calais jusqu'à la Camargue, la Bretagne, jusqu'à l'Alsace, on va devoir faire des essais multilocaux. Et on va être honnête, on ne va qualifier une variété d'améliorée que si 95% des fois, au moment de l'expérimentation, la variété a donné un rendement supérieur aux autres. C'est-à-dire la marge d'erreur à l'égard des agriculteurs, pas plus de 5%. On ne vendra pas une variété sous le label amélioré si plus de 5% des fois, elle a eu un rendement inférieur à d'autres. Donc, on se rend une très haute probabilité dans les comparaisons. Et quand on vous dit de faire ça très vite, je vous dirais, il n'y a pas 36 solutions. Il ne faut comparer que des variétés, toutes choses égales par ailleurs, c'est comme ça qu'on parle. Pas question qu'il y ait un sanglier qui traverse la parcelle, parce que les sangliers, quand ils traversent ces parcelles, ne choisissent pas les variétés à piétiner. Et du coup, si piétinent la variété au potentiel génétique de rendement, on n'arrivera pas à trouver les 95% des fois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les parcelles sont soigneusement clôturées contre les faucheurs volontaires, contre les sangliers. Je suis en train de tout confondre. Comme je sais ici qu'il y a des faucheurs volontaires, ils sauront que je les considère comme des animaux sauvages. Mais on a eu le pire, c'est qu'on a eu le même raisonnement avec les chenilles. Il ne fallait pas qu'il y ait un endroit, la différence de rendement, ce n'était pas la variété, mais la chenille. Et on avait un outil remarquable, insecticide, pour qu'il y ait le même nombre de chenilles partout, il vaut mieux qu'il y en ait zéro nulle part. Zéro partout. Donc, aucune chenille. Il ne fallait pas qu'il y ait plus de nématodes à notre endroit. Un outil remarquable. Nématicide. Champignons, fongicide. Mauvaises herbes, herbicide. Acariens, acaricide. Que des produits en cidre. Et ces produits en cidre, ça tue. Ça tue les champignons, ça tue les herbes. On commence à découvrir, ça nous tue aussi. Les perturbateurs endocriniens, les potenciérigènes, je ne fais pas un couplet, vous êtes au cours. Mais comprenez que des agronomes, pour aller vite et répondre auxquelles des charges, ont participé de ça avec des arguments scientifiques. On veut que la différence de moyenne entre nos variétés soit statistiquement significative. C'est comme ça qu'on parle dans notre jargon. Ça voulait dire que 95% des fonds rendent supérieurs. Et donc, il ne faut ni rat, ni sanglier, ni rien. On a eu les outils. Et donc, on a des variétés à haut potentiel génétique de rendement qui peuvent donner de très hauts rendements à la condition qui est zéro chenille, zéro truc. Vous l'avez compris. Alors ça, c'est tout le contraire de ce que je vous ai proposé tout à l'heure. C'est pas fabriquer des agro-écosystèmes, des normes de diversité dans lesquelles on pourrait jouer sur les interactions entre le canard et les mauvaises herbes prédateurs, etc. C'est, on ne veut voir que du blé, pas un coquelicot, pas une chenille, rien. Ça, c'est des écosystèmes simplifiés. Et les écosystèmes simplifiés, c'est des écosystèmes fragilisés. Et les agriculteurs l'ont bien vu. Le jour où il apparaît un puceron résistant, mutant résistant aux pesticides, il prolifère, il n'y a plus les coccinelles. Et la réponse qu'on a donnée, c'est pas grave, une deuxième molécule pesticide. Et quand vous avez un puceron bi-résistant, elle fait un rap, une trêve. Alors là, maintenant, l'agriculture industrielle propose des rustines pour continuer à donner un bras dans le mur. Alors maintenant, il est clair. Et là, je réponds à votre question. Mais je vous assure, c'est pas une vraie révolution culturelle. C'est peut-être aussi pour ça que ça a été si lent. Dans nos jargons scientifiques, on dit que c'est un changement de paradigme. C'est un changement de façon de voir même la discipline. Reprendre l'agro-écosystème, le rendement énergétique, protéique, vitamines, minéraux, bien-être, peut-être à l'hectare, il se mesurera à l'échelle de l'ensemble des productions. Mais quand il y aura des lentillons entre les rangées de blé, je vais vous dire, c'est le rendement de l'association qui sera jugé. Ce ne sera pas le blé et le lentillon séparé dont on va mesurer le rendement. Ça, c'est désuet. C'est fini. Alors, cette révolution culturelle, elle est seulement en cours. Mais enfin bon, vous, vous aidez à ça. Vos mouvements aident à ça pour que les agronomes s'interrogent autrement aujourd'hui quand même la question. Mais c'est lent. Je vous dis tout de suite, ça reste encore lent. Puis là, on parlera éventuellement d'informations si vous voulez. Alors maintenant, la deuxième question, c'était le grand capital, monsieur Deschumiers. Vous avez oublié de... Alors, effectivement, j'ai moi parlé d'agriculture industrielle. C'est-à-dire que quand je parle technique, je pose volontiers industrielle et artisanale. Ça peut vouloir dire bio. C'est le bio qui ressemble le plus à tout ce que je vous ai raconté, évidemment. Et c'est vrai que quand je parle technique, je parle de processus de production. Et il est clair que cette agriculture industrielle, donc, c'est quand même pour produire à grande échelle au moindre coût. Et c'est la compétitivité tri sur une économie de marché où il y a des investisseurs qui investissent du capital. Donc, il est clair que cette agriculture industrielle, elle est portée pour l'essentiel par des capitalistes, y compris beaucoup d'agriculteurs qui, peut-être intoxiqués par leur syndicat majoritaire, ont cru qu'ils étaient entrepreneurs, en oubliant qu'ils étaient eux-mêmes travailleurs, ceux qui ont manifesté hier, ceux qui se sont peut-être sentis aussi trahis par les conclusions qui en ont résulté. Pour beaucoup de gens, on leur a dit que vous êtes l'équivalent d'un capitaliste, il vous faut faire l'agriculture industrielle comme des capitalistes, il vous faut obéir à ça. Ça convenait très bien au cahier des charges de l'agro-industrie. La tue des découpes des canards, ils veulent des canards de même poids, de même volume, de même dimension, des canetons, tout ça parenté. En fait, ils ont obéi à un capital qui, pendant longtemps, pendant très longtemps, en France en tout cas, le capital s'investit en amont, il s'investit en aval, en amont c'était les semences, c'était les engrais et en aval, c'était les ateliers, les coupes, la laiterie, les moulins. Et c'est très récemment, alors dans certains pays, le Brésil et autres, non, on achetait les terres et on investit directement, voilà, c'est 40 000 hectares de canets sucs, de Louis de Réfus, comme on utilise, ou d'autres, comme on porte au Brésil. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, en Europe de l'Ouest, d'une façon générale, nous avons quand même une agriculture familiale. Une part de cette agriculture familiale a cru qu'elle pouvait faire comme des capitalistes pratiquer l'agriculture industrielle. C'est son grand désespoir, c'est ça qui a été à l'origine de l'exclusion de tous les moyens compétitifs. Aujourd'hui, ça nous coûte très cher, il y a du chômage, ça nous coûte énormément. Nous payons aussi des impôts pour que les chômeurs puissent quand même, heureusement, il faut quand même qu'ils aient à manger. Je veux dire, mais ça, évidemment, c'est désuet, il va falloir. Et du coup, à cette agriculture capitaliste, il ne faut pas seulement dire qu'on va opposer une agriculture familiale, il faut opposer une agriculture familiale artisanale ancrée dans son pays. Mais là, vous avez marqué, vous, agriculture paysanne. Je suis d'accord. C'est bien l'agriculture paysanne de gens qui se reconnaissent comme des travailleurs qui, dont l'objet de travail, c'est le pays, pays dans le sens pays de Bray, pays de Côte, pays de Londres, pays de Basque, les potentialités productives des terroirs. C'est ça qu'il faut valoriser aujourd'hui avec cette agriculture artisanale. C'est ça l'agriculture paysanne et c'est celle-là qui mérite aujourd'hui d'être correctement rémunérée. Parce qu'elle n'exige plus de travail, mais elle nous fait aussi un bon produit. Et puis, s'il faut la rémunérer parce qu'elle séquestre du carbone, je suis prêt à payer mes impôts pour ça. Si elle est prête à faire des légumineuses qui m'éviteront de devoir importer du soja, qui nous éviteront des algues vertes, qui nous éviteront des expositions d'usines, qui nous éviteront le gaz naturel de là-bas et l'effondrement des abeilles, moi, je suis prêt à payer que mes impôts servent à ça. Si nous belder, qui nous permettront d'héberger des coccinelles et qui me mettront moins de pesticides dans mes fruits et légumes, je suis prêt à payer pour ça. C'est-à-dire, cet agriculteur paysage mérite d'être payé par la qualité de son produit. Et si elle peut être labellisée, tant mieux. Et si on peut aussi faire en sorte que le contribuable paye les services environnementaux, ce produit artisanal qui a exigé plus de travail pourrait être éventuellement vendu pas trop trop cher sur les marchés et rendre accessibles comme ça aux couches les plus modestes. Mais ça, je suis désolé, c'est mettre fin à la logique du grand capital dans notre agriculture. Ça aura quand même été dit. Pour revenir sur une question technique plus bête, dans le fameux triptyque KPN, comment vous pouvez agencer l'utilisation du potassium en agriculture paysanne et non plus industrielle ? Enfin, moi, je suis jardinier, je m'acommose avec des purins quand j'en fais. Pas souvent, mais un purin, ça peut servir à des potassium et donc, dans le critique d'enseignants, est-ce que vous pouvez m'informer ? Pour l'essentiel, je vais en parler. Sur l'azote, bon, c'est l'azote de l'air que je vais en parler et pour tous les autres éléments minéraux dont le potassium. Alors, les plantes qui sont très égligentes en potassium, c'est surtout les fruits, légumes, le tabac, bien sûr, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est matière verte, ces plantes ont besoin et le sol doit être réenrichi en potassium. Alors, évidemment, des formes de fertilisation, ça peut être toute une série de purins issus de décoctions végétales. À l'échelle mondiale, il n'y a aucune crainte de ce point de vue-là parce que les aires spontanées, y compris, les aires spontanées, que ce soit celles de la forêt, que ce soit celles de pâturage, que ce soit celles comme éléments comme ça qui peuvent servir effectivement à fertiliser en potassium puisque c'est le potassium qui a été indiqué par la voie biologique. Alors, les purins, ce n'est pas seulement que des apports d'éléments minéraux et de potassium. Vous avez les fermentations, vous pouvez avoir les champignons mycorhiziens qui viennent, la constitution qui vient de se greffer là-dessus et parfois, quand on n'est pas un purin, on n'est pas aussi le sport aux champignons mycorhiziens, ça, on ne l'avait pas forcément toujours compris. Puis après, c'est les côtés répulsifs et autres. C'est compliqué, les purins d'ortie ou les autres purins. En tout cas, on va à très court terme manquer de potassium mais quand même. Globalement, le potassium, les mines de potasse, c'est quand même facile, on va dire, comme ça. Donc, il faut quand même être économe en potassium mais il n'y a pas les mêmes angoisses. Mais par contre, ce sont des transferts latéraux. Déjà, vous savez, la fertilisation dans beaucoup de sociétés dans le monde, vous aviez les herbes pastorales, les communaux étaient pastoraux. Donc, on pâturait de l'herbe riche en potasse et y compris parfois avec les racines profondes. Tous les ors s'allait chercher, etc. C'était concentré à l'étable et éventuellement dans le fumier et s'était épandu sur les terres agricoles. Et c'est de ça dont il faut s'inspirer pour les autres éléments minéraux. C'est à la fois on joue sur la remontée du bas vers le haut avec les arbres et les racines profondes. Ça peut aussi faire remonter la potassium. Mais aussi des transferts latéraux de toutes les aires friches ou pastorales vers les terres agricoles et vers les terres légumières en particulier. Et toute proportion gardée votre purin c'est ça. Il y a des endroits où vous avez des orties mais il y a des endroits où on peut en trouver un des orties. Ce n'est pas ça qui va manquer dans l'espace même sur le territoire français. Donc, aucune crainte. Le mieux c'est de le faire en circuit court. On va aller chercher les orties dans le limousin pour les ramener par ici. mais en tout cas il n'y a pas de crainte pour les autres éléments. Je vais surtout insister sur le phosphore parce que là on nous annonce une pénurie quand même court terme. Question ? Jean-Michel ? On va t'entendre ? Oui, je vais pas rester dans. D'abord, je vous remercie. Excuse-moi, Jean-Michel. Oui, donc je disais je vous remercie pour votre exposé qui était vraiment très clair, très limpide et je pense que tout le monde ici a été convaincu si on n'était pas déjà. J'ai quand même malgré tout une inquiétude. Vous nous dites il faut changer de paradigme je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous qui voyagez qui allez en Amérique latine qui allez un peu partout est-ce que vraiment vous avez l'impression qu'on va vers un changement de paradigme actuellement ou est-ce que vous avez l'impression, comme moi que l'on s'enfonce de plus en plus et que l'on va droit dans le mur ? Je suis bien que ce n'est pas la Grenoble qui peut répondre clairement à ça mais est-ce que vous de par votre expérience de par vos voyages vous avez vraiment l'impression qu'on va dans le bon sens ? Merci. Alors globalement il est clair que juste maintenant on est plutôt allé dans le mauvais sens. C'est bien à la fois l'agriculture industrielle répondant aux exigences du capital qui a prédominé et dans les sphères scientifiques Jean-Claire pareil c'est quand même les arguments scientifiques qui cautionnent cette agriculture à grande échelle qui a prédominé. L'idée maintenant c'est de voir comment on peut inverser le mouvement en termes politiques puisque les forces en présence on a le droit de l'appeler bouclosère s'ils s'appellent Monsanto Saint-Jean-Tal Magrin Danone Nestlé et l'autre on est face à des forces énormes. Alors les les motifs de ne pas perdre espoir je n'ai pas dit que ça y est tout est changé tout va bien pour moi d'ailleurs je vous signale de vous rencontrer aujourd'hui ça me redonne un peu l'espoir savoir que vous n'êtes pas par exemple c'est dommage que vous soyez debout mais savoir que il y a plus que ce qui était prévu comme place assise ça laisse plutôt bon signe puisque vous êtes écouté entendu que ça attire du monde vos préoccupations le sont. Alors je crois que c'est un peu vrai un peu partout je vais commencer par la sphère scientifique dans la sphère scientifique tout ce que je vous ai raconté là depuis tout à l'heure quand dans un conseil scientifique quand dans un conseil des enseignants quand dans un truc je parle comme ça je vois mes collègues qui commencent à sourire qui commencent à dire bon du filant elle est séparée jusqu'au bout elle va faire son refrain sur l'agroécologie on le connait mais plus personne plus une seule personne tente de me dire que ce que j'ai raconté là tout à l'heure c'est faux que la photosynthèse la fixation biologique de l'azote de l'air le rôle des coccinelles le rôle des vers de terre le rôle des champignons mycorhiziens qu'on redécouvre trop tardivement tout ça les brisements le fait que ça s'avance je ne vois personne essayer sur la partie scientifique des choses dire que j'étonne donc ça c'est quand même assez nouveau parce qu'y compris dans le landerneau scientifique il y avait quand même le soupçon que défendre quelque chose qui ressemble à l'agriculture bio c'était quand même l'âge de pierre la bougie etc. y compris maintenant dans le monde agricole par contre dans les établissements de formation il y a des cours d'agriculture biologique merci Stéphane Le Foll moi je suis prêt à donner des récompenses quand il y a des gestes qui vont dans le sens de ce que je réclame après et si vous voulez que je raconte que le méthane est un peu folle au débat je veux bien mais bon il y a quelques progrès dans les lycées agricoles après c'est pas le cours d'agriculture biologique dans tous les cursus que ce soit formation continue formation initiale le vrai problème reste aussi bien l'enseignement super que dans les lycées c'est que chaque professeur chaque enseignant par rapport aux sciences du sol celui qui enseigne les sciences du sol l'enseignera les champignons mycorhédiens il le voulaira juste de dire évitez les fongicides pour soigner votre milieu celui qui enseigne les protections des cultures il enseignera les fongicides et oubliera les champignons mycorhédiens alors ça cette vision cloisonnée dans le paradigme chez les scientifiques encore ça prédomine encore dans la formation ça prédomine encore aussi dans la recherche parce que et c'est là où je vois mes collègues me sourire et me dire après bien sûr pas en public ben attends Marc c'est très bien que si on veut être compétitif pour publier dans des revues en comité de lecture dans des revues en bleu saxonne américaine c'est la biologie moléculaire c'est la biologie intégrative là c'est pas comme ça qu'on va publier et si on veut être compétitif avec les Etats-Unis ils ne commencent pas à nous mettre sur des pistes erronées qui feraient que le prestige de l'institution de la Groupe de Paris de la Groupe de Paris etc alors je dis pas que tout le monde pense comme ça mais beaucoup de gens agissent encore comme ça sous l'attention on veut être compétitif il faut être plus compétitif que les Etats-Unis c'est toujours cette idée de compétitif de capitalisme vous parliez tout à l'heure de compétitivité de prix et du coup tant pis on est cloisonné tant pis on reconnait qu'il y a des dégâts tant pis etc mais on ne va pas arrêter ça c'est toute nos carrières qui en dépend on ne peut pas arrêter ça et là je peux vous assurer ça joue encore énormément pour retarder la prise de conscience et le changement de paradis alors maintenant au niveau du grand public ça progresse il comporte au Grenelle de l'environnement j'ai le souvenir pendant le Grenelle de l'environnement que certaines associations de consommateurs bon je vous l'ai cité elle est prédominante et puis je vous l'assurais qu'on a le droit de s'investir dans ces associations je sais que choisir et bien on en était encore dans les rapports qualité-prix dans leurs analyses le prix c'était quand même le prix du marché regardez leurs revues aujourd'hui vous avez il n'y a plus une revue sans qu'on parle des perturbateurs endocriniens sans que dans le prix on mette le coût le vrai coût du lait pas cher qui nous coûte très cher c'est-à-dire ça maintenant ça a considérablement progressé et je pense que même dans les revues diététiques et pourtant certaines revues diététiques quand on voit la pub on se dit oh là là ça ne doit pas être très objectif parce que ces vendeurs je ne sais pas quoi et bien même là les gens commencent à comprendre que les légumes secs c'est-à-dire que certaines viandes rouges que etc le passage bio les perturbateurs endocriniens il a fallu on est scolé là il a perdu son boulot pendant je ne sais pas combien d'années avant d'être réhabilitée pour voir qu'elle ne le fait aujourd'hui mais n'empêche qu'aujourd'hui tout le monde nous donne raison quel était son tort c'est d'avoir annoncé 10 ans en avance ce que l'on sait aujourd'hui savoir qu'une exposition prolongée même à faible dose au moment depuis un hétéro jusqu'à après la puberté c'est 10 ans d'espérance de vie en bonne santé de moins c'est Parkinson 10 ans plus précoce cancer de la prostate leucémie et Parkinson et Alzheimer 10 ans plus précoce pour la jeune génération en comparaison avec ma génération qui moi quand j'étais fécu j'étais pas autant exposé c'est comme un modèle prédictif auquel maintenant on commence enfin à le prendre au sérieux je vous dis tout de suite moi j'ai des souvenirs quand vous parlez de ça comment ça mais c'est pas avéré voilà ce qu'ils disent comment ça c'est pas avéré et vous savez ce qu'il faut répondre quand ils nous disent c'est pas avéré il faut leur dire qu'ils ont raison ce qu'ils veulent dire c'est pas statistiquement avéré c'est à dire c'est démontré mais eux quand ils disent c'est pas avéré ils vous laissent entendre que c'est pas démontré non non la démonstration elle est faite ceux qui connaissent bien les molécules ceux qui connaissent bien les glandes endocrines ceux qui connaissent bien la philosophie du corps humain la démonstration de comment cette exposition prolongée surtout en cocktail un certain nombre de molécules pesticides amèneront peut-être nos gamins à avoir Alzheimer 10 ans plus précoce que les gens de ma génération ça c'est démontré quand est-ce que ce sera avéré statistiquement attendons 35 ans pour voir vous allez attendre 35 ans pour que ça interdise mais attendez il y a 30 ans il y avait des gens qui nous prédisaient le réchauffement climatique c'était pas encore avéré statistiquement maintenant oui les vendanges plus précoces ça y est mais on va pas attendre que des choses qui sont déjà démontrées soient avérées statistiquement pour changer de paradis alors sachez quand même que l'opinion publique commence à s'emparer de ces dossiers là les revues d'éthétique la grande presse commencent à en parler les perturbateurs endocriniens ça y est c'est bon ça a été le bisfuelan ah c'était ces choses là qui ont été précurseurs de ce qu'ils nous annoncent les effets cocktail je disais le pas plus tard qu'il y a deux jours dans le monde ça y est on en parle ça s'écrit et bien ça c'est quand même assez nouveau autre chose dans le monde agricole alors le consommateur le poids le poids des consommateurs pour que les choses bougent au cours des 5 dernières années la consommation de produits bio en France a plus que doublé pas le pouvoir d'achat donc ça veut dire que dans la prise de conscience changement de paradigme il y a un certain nombre de façons de voir il y a un grand nombre de consommateurs il n'y a pas que le pouvoir d'achat qui compte la santé et peut-être la santé environnementale les algues vertes etc ça a progressé ce qui ne suit pas c'est l'offre pas assez résultat on importe de plus en plus de produits bio ce qui me permet d'ailleurs de dire monsieur Stéphane Le Foll bah oui en force de défendre les filières bas de gamme pour les doux on finit de perdre des parts de marché nous la France des terroirs sur les produits de qualité c'est quand même pas très malin mais ça veut déjà dire que le seul changement de comportement individuel la somme de nos changements de comportement individuel en termes de consommation c'est comme un droit de vote ça peut changer des choses ça a déjà un impact macroéconomique donc à ne pas dédaigner par contre mauvaise nouvelle l'an dernier la consommation bio a continué de s'accroître mais pas le nombre de consommateurs donc le pouvoir d'achat reste quand même pour beaucoup de gens et du coup il va bien falloir rémunérer les services environnementaux par une voie contractuelle je vous parle pas des éco-collectionnalités de la PAC ça les mesures administratives pour uniformes pour tous les terroirs de 28 pays non mais en fonction des pays les mesures contractuelles qui payent la séquestration du carbone les légumineuses et tout ça oui ça permettra si les aléclores sont rémunérés comme ça de vendre leurs produits artisanaux pas trop chers et de le rendre accessible aux couches modestes je vois quand même des mairies je regrette que ce soit les impôts locaux moi je préférais que ce soit les subventions de la PAC mais je vois quand même qu'il y a des mairies pour que notamment parce que l'école c'est là où les perturbateurs endocriniens quand même les écoles collèges lycées c'est quand même là où il faut éviter l'exposition des gamins aux perturbateurs endocriniens qui passent à une agriculture de proximité bio et bien je vais vous dire les subventions de la PAC passerait par la restauration collective et par voie contractuelle les écoles les collèges les lycées les EHPAD ça c'est parce que les cheveux blancs et les cantines d'entreprise fréquentées par les couches des ouvriers les plus modestes je veux dire sans qu'ils aient payé plus sans qu'ils aient pas rendu l'élève a payé plus sans qu'ils aient payé plus c'est la subvention de la PAC qui achèterait par la voie contractuelle à proximité un produit bio et de terroir et attendez la conversion à des produits de qualité à côté ça irait bien vite les outils si possible alors je vois quelques mairies qui le font mais c'est sur les impôts locaux évidemment les budgets aujourd'hui on sait ce que c'est moi je ne me demande pas forcément payer toujours plus d'impôts on les reconvertit là c'est quelque chose qui n'irait pas exactement les mêmes agriculteurs j'en conviens qui n'irait surtout pas le même type d'agriculture mais ça progresse comme on a bien vu les mairies qui font cet effort là voilà alors les producteurs et bien écoutez il y a un secteur c'est surtout la vigne ça nous éloigne un peu d'ici où ça change le passage à la vigne bio est en pleine progression en France et vous savez la raison cancer de la prostate encore un peu prématuré dans le village à 45 ans c'est jeune c'est déjà le deuxième et puis Alzheimer dans les villages c'était tabou il y a encore quand je faisais des conférences en monde agricole il y a encore 5 ans évoquait Alzheimer Parkinson cancer de la prostate le sémine dans les villages les gens le savaient mais se taisaient c'est à dire s'aveugler je vais vous dire aujourd'hui vous avez des gens qui disent non là maintenant on commence à écouter oui ne soyez pas désespérés y compris ce qui s'est passé hier enfin ou avant-hier les manifestations des gens qui étaient venus défendre la rémunération de leur travail et qui se sentent trahis par leur avant-garde syndical qui acceptent des aides de comme d'habitude direct de l'amendicité pour ne rien changer alors que de toute évidence il faut tout changer il n'y a plus d'avenir pour la poudre de lait il n'y a plus d'avenir pour les poulets hors sol il n'y a plus d'avenir pour les cochons gras il n'y a plus d'avenir pour les céréales tout venant il n'y a plus d'avenir pour cette agriculture industrielle les gens il faut aujourd'hui financer leur reconversion c'est ça qu'il faut financer aujourd'hui et bien ça cette prise de confiance on est peut-être quand même à la veille de la voir apparaître il ne faut pas non plus complètement désespérer notamment si nous parvenons alors vous avez eu consommateurs environnementalistes paysans tous unis ce qu'il nous faut faire pour qu'il y ait des changements de paradigme auprès de de tous nos mondes alors évidemment après terre de liens accéder des jeunes aux terres arabes foncier agricole toutes ces questions là et vraiment entre paysans et environnementalistes là il faut retrouver le dialogue stigmatiser systématiquement des agriculteurs qui n'ont fait qu'obéir et leur dire oui vos subventions ça nous a servi ça vous a servi à nous mettre des algues vertes c'est pas comme ça qu'il faut parler il faut leur dire vous êtes tout autant victimes que nous et c'est ensemble qu'on va pouvoir corriger le tir et évidemment les agriculteurs il faut cesser la politique du déni quand j'entends encore aujourd'hui certes c'est en Bretagne mais des gens qui me disent monsieur le fumier les algues vertes c'est pas l'azote c'est le phosphore et le phosphore monsieur le fumier c'est pas l'agriculture c'est l'industrie je veux dire plus nul que Claude Allègre enfin genre le déni non c'est juste pour dire qu'il n'y a pas que chez les agriculteurs qu'on joue le déni il y a des scientifiques aussi qui ont joué à ça les abrutis on en trouve dans toutes les catégories mais nous qui refusons d'être dans les abrutis alors il faut jouer très unis et moi j'ai vraiment envie de dire y compris quand on a nos petits conflits etc notre première bataille menée là nous en interne c'est pas à vous qui êtes visés je vous dis tout de suite ce n'est pas Novicennes ce qu'ils vont éviter et tout mais dans d'autres lieux il nous faut éviter le sectarisme parce que ça ça nous pèse très lourd tel combat ton truc ton produit équitable il n'est pas de proximité allez je tire bing ton produit de proximité il n'est pas la bilisée bio bing je tire ton produit bio il n'est pas de proximité bing je tire si tous nos combats imparfaits on tire dessus parce qu'il est imparfaits on n'arrivera pas à être unis alors que circuit court bio équitable respectueux l'environnement c'est en fait le même combat et que des gens s'investissent plutôt dans l'installation des jeunes agriculteurs terre de lien le nom vide du mage le nom Notre-Dame-des-Landes caca etc que d'autres chacun je crois qu'il faut jouer la convergence de nos combats même si chacun de nos combats reste à chaque fois insuffisant applaudissements 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 voilà ça y est on s'est allé voir à la compétition alors ce qu'on peut faire cette fois c'est de les regrouper peut-être peut-être on va prendre je vais prendre plusieurs questions oui à la présentation vous avez dit que vous aviez une parole je ne sais pas auprès de l'ONU ou quelque chose comme ça pas les Etats-Unis comme c'était écrit malencontre de moi dans le pays les Nations Unies est-ce que vous pourriez nous parler des conséquences que pourrait éventuellement avoir le TAFTA et autres traités de l'eau bréchant sur la santé sur l'environnement sur l'alimentation sur l'agriculture etc merci on prend les autres questions dans les deux en fait c'était exactement les mêmes questions que les deux précédentes et je vais rajouter le problème des banques vous êtes je ne sais pas en rapport avec la banque mondiale et voir un petit peu ici par rapport au craigné agricole qui souvent est la bête noire de nos pauvres agriculteurs qui sont en difficulté et on les comprend et certains sont tellement mal pris qu'ils ne voient pas de solution pour se reconvertir au bio ou au local et donc comment faire pour que nous l'édition influée sur les banques je ne sais pas comment juste une question par rapport à votre position sur les métalliseurs parce qu'il me semble que c'est effectivement un gouffre à CO2 ça c'était la question qui tue oui la barre la question c'est par rapport à un peu toujours je suis quand même toujours enfin je ne comprends toujours pas qu'on puisse se dire par exemple que cette agriculture qui fondit un tas d'animaux un bâche un bâche un bâche finit par avoir un prix dérisoire à la vente sans qu'on mette en question tous les délais qu'elle a provoquent et qui sont tenus finalement par la société en général pourquoi il n'y a pas de loi de l'économie de l'économie de l'économie alors du coup si vous êtes d'accord je vais essayer de répondre tout de suite parce que ça commence à faire beaucoup si international donc j'ai déjà compris oui donc moi j'ai fait pour l'essentiel mon travail dans les pays du jeu d'ailleurs pour être très honnête moi je suis sorti agronome formaté et ce qui m'a aidé à progresser vers l'agroécologie très clairement c'est d'avoir tous travaillé dans les pays du sud dans les pays du sud j'ai compris deux choses un que nous leur faisions le plus grand tort à exporter nos produits tout venant c'est à dire que la faim là-bas c'est la pauvreté et la pauvreté vient de la ruine de la paysannerie là-bas et la ruine de la paysannerie vient de nos excédents c'est un peu rapide ce que je vous dis mais ça je l'ai compris et la deuxième chose que j'ai appris là-bas c'est qu'il y avait effectivement des systèmes qui pouvaient associer les cultures des légumineuses des tubercules des céréales et que c'était extrêmement savant même si c'est vrai que c'est artisanal et que les gens pratiquent là-bas avec des outils souvent manuels ou des choutures intelées et que le transfert dans une agriculture comme la nôtre n'est pas forcément très simple mais que c'était fondé du point de vue scientifique ça je l'ai vite compris et c'est vrai que ces idéaux aujourd'hui je vous disais aujourd'hui progressent j'ai donc été alors on dit expert d'ailleurs c'est expert consultant auprès des Nations Unies c'est la FAO un peu l'UNESCO mais ça a été surtout l'UNESSEC aussi mais ça a été surtout l'FAO donc l'organisation des Nations Unies pour la faim contre la faim et pour l'alimentation la Banque Mondiale l'AFD la Banque Africaine de Développement et autres aussi mais c'était expert consultant j'étais expert j'étais devenu entre temps d'ailleurs professeur parce que j'ai travaillé à 10 ans étrangers en ce qui s'appelle aujourd'hui la Gros Paris et donc j'ai fréquenté un peu ce monde là alors quoi en dire et bien d'abord c'est que quand on parle de tous ces problèmes mondiaux TAFTA Banque Mondiale l'FAO COP21 là en décembre on s'y perd on s'y perd parce que précisément ont lieu aujourd'hui des négociations d'importance majeure en des lieux séparés on parle d'échanges agricoles et on nous dit ah ben ça c'est la question on nous disait c'est l'OMC c'est le cycle de Doha et parmi les pas trop mauvaises nouvelles je vous le signale quand même ça n'a jamais été signé c'est à dire que ce qui était le mandat qui était donné à Doha n'a pas été signé Pascal Lannis a quitté la présidence de nouveau s'en sort pas il est clair plus personne ne négocie dans le cadre du cycle de Doha c'est que plus personne ne négocie les chaînes multilatérales dans le cadre du cycle de Doha je vous le signale j'en rends paradis comme petit espoir c'est que c'est qu'on est empêchés à Seattle à Cancun il y a eu des manifs tous unis on est quand même parvenu un peu momentanément à les faire plier sauf que vous l'avez compris le serpent ressurgit aujourd'hui sous forme d'accords bilatéraux les Etats-Unis signent un trans-pacifique ici ils voudraient signer un trans-atlantique nous on impose aux partenaires africains des accords de partenariat économique inspirés du même mandat qu'est celui de Doha le libre-échange l'absence de droit de douane pas de protection d'ordre sanitaire pas de protection d'ordre environnemental donc du genre toutes vos protections sanitaires vous ne voulez pas de lait aux hormones c'est faux ça n'a rien à voir avec ça c'est que vous voulez protéger vos producteurs militiers vous ne voulez pas d'EGM c'est que vous voulez protéger vos céréaliers vous ne voulez pas de ceci vous ne voulez pas de cela vous dites ça derrière des formes sanitaires mais tout ça est faux nous on sait que c'est juste mais les gens qui veulent tout prix vendre le grand capital dont on parlait tout à l'heure plaignent pour que pour nous dénoncer en disant que nous serions des auteurs de distorsions de concurrence donc ça c'est des discussions commerciales bilatérales mais dans tous les sens et là l'ennemi il est là et là TAFTA CETA avec le Canada APE avec les accords de partenariat économique il ne faut pas perdre et bien je vais vous dire si vous voulez ne pas perdre le TAFTA ou TTIP je ne sais pas comment vous l'appelez et bien je vais vous dire il faut déjà qu'on ait assez curieusement les Africains avec nous c'est à dire que si donc il ne faut pas dire aux Africains signer les accords de partenariat économique ne mettez plus de droits de douane à nos produits agricoles parce que c'est quand même ça qu'on leur propose les derniers pays dit moins avancés on dit les guillemets mais à ces pays on leur dit écoutez ne mettez plus aucun droits de douane à nos produits agricoles et évidemment il est tout à dire qu'on va les ruiner encore davantage et j'observe d'ailleurs que ce n'est pas logique avec ce que disait Ricardo parce que Ricardo quand il disait le libre-échange c'est gagnant-gagnant il disait que s'il n'y avait plus d'entrave aux échanges etc chacun se spécialisait sur les avantages comparatifs et ça amènerait spontanément la main visible vous savez à une affectation optimale des ressources et bien dites-leur à tous ces gens-là que l'affectation optimale des ressources dans le sens des néoclassiques ou dans le sens des classiques comme Ricardo c'est évidemment de mettre un peu moins de Sénégalais là où le climat est semi-aride et les sols acides et d'en mettre davantage sur un élément profond de la picardie que les haïtiens aillent en masse aux Etats-Unis je veux dire réaffecter l'affectation optimale des ressources c'est quand même plus de main d'oeuvre là où les sols sont fertiles et d'en mettre moins l'oxysquelettique et semi-aride la logique et vous l'avez compris les mouvements migratoires massifs qui à l'échelle mondiale aujourd'hui sont liés à deux choses les guerres souvent elles-mêmes entretenues par le fait que les gens se disputent des ressources parce que les gens ont faim on les a appauvrés et deux même quand il n'y a pas de guerre les gens qui ont les pays qui commencent à jouer le libre-échange qui ruine leur propre paysannerie dans un premier temps c'est le bidonville le bidonville c'est l'insécurité et les moins pauvres des pauvres sont prêts à payer un passeur et ils ne font que ce que Ricardo disait allez donc vous mettre c'est pas compliqué et alors ces libéraux qui nous disent il faut qu'ils ouvrent leurs frontières à nos marchandises agricoles et nous on ferme leurs frontières à leurs forces de travail alors là je suis désolé on va libéraliser ma science unique ça s'appelle impérialisme là ça y est les mots sont lâchés vous voyez de m'avoir mis sur le grand capital là ça va ça y est mais c'est qui Ricardo ? Ricardo c'est un économiste déjà ancien très marxiste si vous voulez mais qui a été un des premiers à penser avec Adam Smith la main invisible que si on était dans une économie de total libéralisme sans entrave aucun la somme de nos comportements individuels aboutirait à l'intérêt général c'est la main invisible qui réaffecterait les ressources c'est à dire s'il n'y avait pas de monopole s'il y avait une concurrence parfaite je reprends leur jargon c'est l'idéoclassique mais c'est totalement inspiré de Ricardo et bien on aboutirait à une espèce d'optimum général l'intérêt général c'est satisfait sans qu'on ait besoin d'intervenir évidemment ces gens les libéraux s'inspirent de cette théorie pour dire du coup aucune régulation étatique libre marché et ils disent d'ailleurs que c'est les lois du marché d'ailleurs ils nous disent qu'il y a des marchés qui décident et l'autre il nous dit c'est la main invisible qui réaffecte la main invisible je veux dire non elle n'est pas invisible elle est aveugle elle est dramatiquement aveugle sur ce à quoi ça aboutit aujourd'hui alors sachez que tout ça c'est des débats entre économistes mais que dans les débats entre économistes alors assez curieusement le prix Nobel c'est celui qui dit les pires choses et que il y en a d'autres qui écrivent des choses beaucoup plus intelligentes et ceux-là commencent à être lus c'est là où il y a quand même un changement de paradigme même la Piketty et autres ces gens-là commencent à être lus mais c'est pas encore parfait voilà alors je voudrais dire ça c'est un point de négociation alors maintenant il y a d'autres thèmes c'est un point de négociation